Bézat HaShem C'est tout ce qu'on a fait l'année d'avant Le problème La faculté d'oubli est très forte Il y a quelqu'un qui m'a dit Que tout ce que nous On se rappelle Akojbehu oublie Mais tout ce que nous on oublie Akojbehu se rappelle Tout ce que nous on se rappelle Ca veut dire on sait Malheureusement j'ai fait ça durant l'année J'ai fait ça, j'ai fait ça, je regrette Akojbehu l'oublie Bon tu regrettes, j'oublie Mais tout ce que nous on oublie Akojbehu dit mais tu as fait ça Tu as oublié déjà Et tu as fait ça, tu as déjà oublié Moi je n'oublie pas Et c'est pour ça qu'on dit Roshana Kizokher Kizokher Akojbehu Tu te rappelles de tout On ne peut rien cacher Le problème nous on oublie Et c'est pour ça que la tshuva est difficile Parce qu'on doit faire tshuva même sur ceux qu'on ne se rappelle pas Mais comment on le fait On fait tshuva Sur ceux qu'on ne se rappelle On demande aussi sur ceux qu'on ne se rappelle pas Et Akojbehu il sait qu'on oublie Et il fait passer, il pardonne Alors votre hachème le cours qui va suivre Durant cette semaine Ça va être un peu Le service Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on attend de nous Qu'est-ce que nous on doit s'améliorer Durant ce mois de Elul Au moins réparer la fin de l'année De telle manière Akojbehu Où il fera passer toute une année Dans le bon densier Et l'année qui suit sera bonne aussi Alors voilà La paracha cette semaine Paracha Quand on creuse un puits Quand on creuse un trou dans la terre Essayez de prendre tout le sable Et toute la terre Que vous avez déplacée Retournez-le dans le puits Ça ne se remplit pas C'est comme ça Alors la Gemara dit Jamais Amisraël Peut avoir la panassa entre eux Il faut qu'ils sortent Il faut qu'ils vont dans des autres pays Alors des fois Il fallait faire la guerre Pour aller Faire plus de la place Et pour aller chercher plus de panassas La Torah promet Si on fera Tout ce que la Torah recommande C'est sûr que ça C'est le sens simple De ce passage Mais l'autre sens caché De ce passage Quand tu sortiras en guerre Contre ton ennemi Qui est le plus grand ennemi de l'homme C'est le mauvais penchant Ça veut dire C'est pas l'ennemi physique C'est plutôt le Yetzirara Qui a trois chapeaux La Gemara dit Il porte trois chapeaux Il s'appelle Le Yetzirara Il s'appelle le Satan Et il s'appelle L'ange de la mort Tout d'abord Il pousse la personne A faire un péché Là son chapeau C'est le chapeau du Yetzirara Le mauvais penchant Il pousse Il pousse Il pousse Jusqu'à ce qu'il fait trébucher l'homme A un péché Et là Quand la personne a fait déjà un péché Qu'est-ce qu'il fait lui Il porte son deuxième chapeau Il monte au ciel tout de suite Et il dit Il commence à devenir un accusateur Là il devient le Satan Il dit Mais regardez Qu'est-ce qu'il a fait Ce bonhomme là Il a transgressé la Torah Et malheureusement Des fois le péché Est tellement grave Que là La Gemara dit Il doit porter un troisième chapeau C'est l'ange de la mort Qui veut dire Qui peut décréter même la mort Sur la personne Selon la gravité du péché La gravité Le seul qui peut décider Quelle est la gravité d'un péché C'est cela Parce que ce n'est pas la quantité C'est la qualité Et la qualité Qui peut savoir un péché grave Ou moins grave C'est la caucho Mais pour vous dire Que le plus grand ennemi Que nous avons C'est le Toi tu as la défense Tu es déjà moitié perdant Il faut sortir L'attaquer à lui Il faut prendre des tactiques Il faut savoir Comment je peux faire Que le Zahara Ne me prend pas Entre ses mains Et là Si tu feras Cette tactique La Torah promet Un tano Hachem Melokecha Beadecha Et Hachem livrera Ton grand ennemi Entre tes mains Comme la Gemara dit Il est impossible De vaincre Le Zahara Le mauvais penchant C'est impossible Parce que c'est un ange Et d'ailleurs Kippour Le jour du Kippour A la fin de la Hamida Nous demandons A Kosh Baruch Si tu ne nous aideras pas Contre cet ange Qui est fait de feu Qu'est-ce que Cher et Hose Peut faire contre lui Viens Ça veut dire Qu'il faut absolument Qu'Akosh Baruch Nous aide Et s'il ne nous aide pas C'est impossible Alors la Torah dit Pas de problème Il faut que tu sors d'abord Une fois sorti Un tano Hachem Melokecha Beadecha Hachem livrera Cet ange Entre tes mains Veshavita Chivyo Et tu pourras le prendre Comme captif Ou tu pourras Prendre ses armes Ça veut dire Qu'il vient avec des armes Et on pourra prendre Ses armes à lui Ils disent que Un grand Un grand Admor Un grand Rebbe Il disait Une personne Doit toujours S'imaginer Le Yetzirah Le monre penchant Qui vient Contre lui Avec une hache Dans la main Et il essaie De lui couper la tête Et de telle manière Il se mettra en garde Et il fera attention De ne pas tomber Dans son piège Alors il y a un chassid Qui disait à ce Rav Il dit Mais j'essaie toujours De le faire Mais il m'est trop difficile Je n'arrive pas A l'imaginer Il dit Parce que toi Il t'as coupé Déjà la tête Alors c'est pour ça Que tu n'arrives pas A le faire Pour dire que Vraiment il faut L'imaginer Que c'est un vrai ennemi Qui t'aider A mi'chama A lo'i vecha Contre ton ennemi Et là La Torah Va passer de ce sujet A un autre sujet C'est écrit ici Qui est le ish Ben sorer ou moré Vous allez voir bientôt Le lien Entre les deux Le deux Le deux Le sujet Quand un homme Il a un fils rebelle Et non au chôme A bekol aviv Ou bekol immo Il n'écoute Ni son père Ni sa mère Ils essaient lui donner La morale Il ne veut rien savoir La mitzvah Que le père Et la mère De cet enfant Prennent cet enfant Et ils l'emmènent Au tribunal Et ils disent Au sage De la ville Le tribunal Ça c'est un fils rebelle Il ne veut pas nous écouter C'est un glouton Toute la journée Il ne fait que manger Et que boire La Torah le condamne A mort Le beddin Ils vont lapider cet enfant Et il va mourir Et ça C'est enlever le mal De ta ville Et tout le peuple d'Israël Écouteront Et ils auront peur Il faut comprendre un peu Qui c'est qui va prendre son fils Et il va l'emmener au tribunal Pour être lapidé C'est un peu dur Même celui Qu'il a fait Dans la Torah Il a été considéré Comme un fou C'est le père D'Avram Avinu Le père D'Avram Avinu Il a pris son fils Il l'a emmené Chez Nimrod Le roi Nimrod Il a dit A son roi Il a dit Mon fils Il commençait à croire Dans le monotheisme Dans un dieu Que je ne vois pas Que je ne comprends pas Alors toute la journée Il me parle de ce dieu Il faut le tuer Et Nimrod Effectivement Il a essayé De tuer Avram Avinu Il l'a jeté Dans une fournaise ardente Et Akosh Boku A sauvé Avram Avinu Mais à part de ça On n'entend pas Des cas Qu'un père Va prendre son fils Et le donner Un oncle main Des tribunaux Pour le tuer Au contraire Si le fils A fait quelque chose Le père et la mère Ils ont intérêt De protéger Leur enfant Et en plus de ça De quoi on parle exactement C'est quoi ce fils rebelle En quoi il est rebelle Qu'est-ce qu'il a fait Exactement Pour qu'il soit rebelle La Torah il dit Zolel va sauver Il mange Et il boit Rachid Emmène Le passage De le Talmud Dans le Talmud Dans ma cercle De Sanhedrin C'est tout un chapitre Rien qu'à propos De De cette histoire De fils rebelle Alors de quoi on parle On parle d'un enfant Un jeune enfant De l'âge de la bar mitzvah Il est l'âge de la bar mitzvah Il a 13 ans Et la période De la rebelle Est entre 13 ans Et 13 ans Et 3 mois Pas plus Si le rebelle Avant 13 ans Il n'est pas considéré Rebelle Et si le rebelle Après 13 ans Et 3 mois Il n'est pas considéré Comme rebelle Toute la période De la rebelle C'est 3 mois Entre 13 ans Et 13 ans Et 3 mois Qu'est-ce qui arrive L'agmara dit Il mange De la viande Toute la journée Il mange de la viande Il boit Du vin Pas n'importe quel vin Il boit du vin Rachidi Italki Italien Même à l'époque De Rachidi Déjà le vin italien Était considéré Comme du bon vin Qu'est-ce qui a du mal En cela Dix Chachamim La Torah A décrété La peine de mort Sur cet enfant Pourquoi Si à cet âge Déjà Alors avant Il tue quelqu'un Ça veut dire que la Torah Le condamne Sur son futur Qui est un peu bizarre Parce que dans la Torah On a vu déjà un passage Qu'on ne peut pas Condamner quelqu'un Sur son futur On condamne la personne Sur son présent Pas sur le futur Dans quel cas Ishmael Abraham Avraham a vu nous Sur l'ordre De Sarah Sa femme Il est demandé De renvoyer Ishmael De la maison Il ne veut pas A quoi je vous dis Il faut que tu écoutes Sarah ta femme Il va renvoyer Ishmael Il ne va pas lui donner Beaucoup d'eau Ni beaucoup de pain Une miche de pain Un pain Une crouche d'eau Il va renvoyer Ishmael A la maison Ce jour là Il est tombé malade Ishmael Maintenant Sa mère Le transporte Sur elle A un certain point Elle ne pouvait plus Le transporter Elle l'a laissé tomber Elle est partie plus loin Les anges dans le ciel Ont demandé à Kachbaku Qui laisse Ishmael mourir Pourquoi ? Parce que ça va être Un homme très dangereux Pour les enfants d'Itshak Ou les enfants d'Yakov Les enfants d'Avraim Il va tuer Il va faire On le voit Jusqu'à aujourd'hui On voit les conséquences A travers toutes les générations Alors les anges Qui ont vu le futur De cet enfant Ont demandé à Kachbaku De le laisser mourir A Kachbaku Il vient à la défense D'Ishmael Il dit non Maintenant Qu'est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il a fait quelque chose A Ishak ? Est-ce qu'il a fait quelque chose Aux enfants d'Yakov ? Non Maintenant il n'a rien fait Je veux le juger Sur le présent Pas sur son futur Son futur c'est après Maintenant Dans le présent Il ne va rien faire Il n'a rien fait Qui c'est qui va faire ? Ses enfants Mais je ne peux pas Le condamner à cause Ses enfants pour le futur Alors il a laissé vivre Il a guéri Et on connait le reste De l'histoire Alors tout le monde Se pose la question Alors un enfant juif Tu le prends Et tu le considères Comme rebelle Pourquoi ? Parce qu'à 13 ans Il boit Il mange de la viande Et il boit du vin Et tu dis Et tu dis Que dans le futur Dans quelques mois Dans quelques années Quand il n'aura plus De subventionner De son père Ou lui-même Il ne pourra plus Se subventionner Qu'est-ce qui va arriver ? Il va commencer à voler Et quand il va voler Quelqu'un essaiera De l'arrêter Il va le tuer Ou il va essayer De le tuer Alors il est dangereux Tu le condamnes Sur le futur Qui n'existe même pas Alors un juif Un enfant juif Tu le condamnes Sur le futur A mort Et Ishmaël Tu l'as condamné Pour la vie Ça veut dire Il a été donné la vie Parce que le futur N'existe pas encore Comment ça marche ? Tout le commentateur Sans exception Ont posé cette question La réponse Qu'ils ont donnée Ishmaël Sur le champ Il n'a pas commencé Encore avec une mauvaise action Il n'a rien fait Contre le juif Alors quand je vous dis Je ne peux pas le condamner Parce que maintenant Il n'a rien fait encore Tandis que le fils rebelle Ben-Soré-Romoré Il commence déjà A montrer des signes dangereux Il mange déjà la viande Il boit déjà le vin Ça c'est le début De l'action Ça veut dire Que l'action a déjà commencé Ça ça va mener au vol Ça ça va mener A la meurtre Alors la Torah dit Puisqu'il a déjà commencé Il est sur le chemin Il faut l'arrêter Tandis qu'Ishmaël Il n'a rien fait encore Il n'a rien fait Mais maintenant L'Agmara dit Il y a tellement de critères Dans ce jugement Que c'est impossible De les accomplir Le premier critère Il faut qu'il ait 13 ans De 13 ans A 13 ans Et 3 mois Ça c'est la seule période De rébellion Deuxième chose Il n'écoute pas notre voix Dit l'Agmara Le père et la mère Doivent avoir la même voix Qui veut dire Que quand il s'exprime Le père ne peut pas être un ténor Et la femme Elle a une voix très basse Et petite Tous les deux doivent avoir Une voix égale Impossible Où tu trouves un couple Où la voix de l'homme Est égale A la voix de la femme Toujours l'homme Peut-être il a la voix plus forte Ou des fois c'est le contraire Mais ils n'ont jamais La voix égale C'est ça Le père ne peut pas être handicap Ou la mère Parce qu'il faut que tous les deux L'emmènent au Bédine Si le père est muet Tout le jugement est nul Parce qu'il faut qu'il écoute sa voix Et le père ne peut pas parler Et ainsi de suite Il y a tellement de lois Jusqu'à qu'il y a Un érudit Dans le Talmud Qui a décidé Cette loi Est inapplicable Elle n'a jamais existé Elle n'a jamais existé Dans l'histoire Jamais il y avait Un bain sans remorer Pourquoi ? Parce que pour accomplir Tout ce critère C'est impossible Depuis mon cher Abbé Jusqu'à aujourd'hui Pas aujourd'hui Jusqu'au Sanhedrin Dans le temple Il y a 2000 ans Ça n'a jamais existé Cette histoire Alors pourquoi la Torah écrit ? Est-ce qu'Akhaosh Bukhoun Ne voyait pas ? Il ne savait pas Que ça n'a jamais arrivé ? Il dit Il y a Des passages Dans la Torah Où ils ne sont pas applicables On ne peut pas appliquer Mais rien que le fait De l'étudier C'est déjà une récompense Ça veut dire Étudier un passage Qui n'est pas applicable C'est aussi récompensable Comme ça il dit Ça veut dire que Ben Saurer Ou Moré N'a jamais existé Parce que Il est impossible Que ça existe Ok Alors maintenant Il ne mange que de la viande Pour le petit déjeuner Il mange de la viande Pour le midi Il mange de la viande Et pour le soir Il ne mange que de la viande Il ne mange pas d'autre chose Pas de cream cheese Pas de poisson Pas de Que de la viande De la viande De la viande C'est ça qu'il aime C'est ça Alors Il est dangereux De toute forme Ça peut être un steak Ça peut être la viande Daché N'importe quelle viande C'est ça Mais il mange Il mange de la viande Donc Alors Selon le Talmud au moins Cette histoire N'a jamais existé Selon une opinion Il y a une autre opinion Il y a un rabbin Qui s'appelait Rabbi Jonathan Et Rabbi Jonathan Il dit non Lui il s'est assis Sur un tombeau D'un fils Un enfant rebelle Il a trouvé un Et il s'est assis Sur son tombeau C'est C'est une explication En elle même Mais en vérité Si on veut Peut-être Expliquer Ce passage Qui n'a jamais existé Alors qu'est-ce que la Torah Essaye de nous dire Pourquoi la Torah C'est quoi C'est quoi le discours C'est quoi la morale De cette histoire D'un fils rebelle Qui n'a jamais existé Qu'est-ce que la Torah Veut nous dire en cela Alors comme on a dit On parle d'un enfant A l'âge de Bar Mitzvah Ça veut dire qu'il est Tout de suite Après la période De Bar Mitzvah Et qu'est-ce qu'il dit A son père A sa mère Je ne vais pas vous écouter Vous me dites De faire des choses Je ne vous écoute pas Oui Malheureusement Même aujourd'hui Il y a des enfants Qui ne veulent pas écouter A leurs parents On entend même des histoires Des enfants qui frappent Leurs parents Des parents qui ont peur De leurs enfants On entend Aujourd'hui vous entendez T'es moins de choses Alors peut-être Est-ce que dans notre génération Ça existe Qu'est-ce que la Torah Ça veut dire exactement Alors je pensais peut-être Qu'en vérité Le Ibn Ezra Un des commentateurs Il était à l'époque Du Maïmonide Il dit C'est quoi le problème De cet enfant rebelle C'est quoi son vrai problème C'est un enfant Qui est trop matérialiste Tout ce qu'il a dans la tête C'est de manger de la viande Et boire du vin Ça veut dire Le plaisir de la vie Pour lui Il faut avoir le plaisir De la vie Il faut profiter de ce monde Mais il est tout de suite Après Bar Mitzvah Tu veux dire quoi Le jour de la Bar Mitzvah Qu'est-ce que c'est Bar Mitzvah En traduction Bar En araméen C'est le fils Mitzvah C'est la Mitzvah Le fils de la Mitzvah C'est le premier jour Le Bar Mitzvah C'est le premier jour Où cet enfant Devient Il rentre Dans l'obligation Des Mitzvot En vérité C'est pas le jour Qu'il rentre dans l'obligation C'est la veille On a expliqué déjà une fois Qu'un enfant Devient Bar Mitzvah La veille de sa Bar Mitzvah Pas le jour Ça veut dire Si le Bar Mitzvah Si un enfant Il est Bar Mitzvah Le lundi matin Sa Bar Mitzvah Commence le dimanche soir Parce que Pour nous Sur notre calendrier juif Vaï Rêve Vaï Rêve Vaï Boker Et il fut nuit Et il fut jour Alors Sa Bar Mitzvah Commence le soir Et c'est quoi Sa première Mitzvah Dans sa vie Un enfant juif C'est quoi La première Mitzvah Dans sa vie C'est la prière De Harvit Et quand il va Avec son père Pour faire la prière De Harvit Il y a la lecture De Shema Et la lecture De Shema Est d'ordre Torahique La prière Est d'ordre Rabbinique Mais la lecture De Shema Tu parleras Dans ce mot Dans ces paroles Quand tu vas coucher Et quand tu vas te réveiller Coucher veut dire Vers le soir Alors la première Mitzvah De la Torah Pour un enfant Qui devient Bar Mitzvah C'est la lecture De Shema Le soir Quand son père L'amène A la Bar Mitzvah A la synagogue Mais on a expliqué Aussi plusieurs fois Si un enfant De devient Bar Mitzvah Un mercredi Qu'est-ce qui arrive Beaucoup de parents Ils disent Ah mercredi De toute façon Il n'y a pas Sefer Torah Alors j'attendrai Jusqu'à jeudi Ils font perdre A cet enfant Le mardi soir Le créat Shema Ils le font perdre Le mardi Le mercredi matin La poste de Tephilim Parce que pour poser La Tephilim Ça n'a rien à voir Avec le Sefer Ça n'a rien à voir Avec le Sefer La poste de Tephilim C'est une obligation Depuis le premier jour Qu'il est Bar Mitzvah Alors mercredi Il a perdu Jusqu'à qu'il arrive jeudi Il a perdu déjà Deux jours de Mitzvah Alors Le fils De cet enfant Qui devient Bar Mitzvah On doit l'éduquer Qu'il commence déjà Sa vie Comme un homme Et comme celui Qui va avoir Des crédits De la Mitzvah Les jours Les jours même De sa Bar Mitzvah Maintenant Qu'est-ce qui arrive Malheureusement Beaucoup de parents Qu'est-ce qu'ils font Au lieu De prendre cet enfant Et le préparer Comme il faut Qui veut dire Que c'est pas seulement La lecture de la Torah Et Bar Mitzvah On voit aujourd'hui Plus en plus de parents Qui investissent Dans la lecture de la Torah Des enfants Qui aujourd'hui Sont capables De lire toute la paracha C'est que Peut-être il y a 5 ans 6 ans On ne voyait pas On voyait qu'ils venaient Ils lisaient peut-être Le Rishon Le premier morceau Qu'ils lisaient le lundi Ou le jeudi Et Shabbat Ils lisaient le premier morceau Peut-être la Aftara Et c'est tout Aujourd'hui Bar Mitzvah On voit beaucoup Beaucoup d'enfants Qui essayent de faire Toute la paracha Ça prend un an À un an et demi De préparation Dépendamment Du niveau De l'enfant Comment est-ce qu'il parle Libreux Est-ce qu'il lit bien Libreux Mais il faut Chaque parent Ils connaissent le niveau De leur enfant Et sinon ça Il faut le préparer Mais c'est pareil Avec la paracha Il y a tellement de choses Deux mois Avant la Bar Mitzvah Il doit déjà poser Cetéphilim Avec bénédiction C'est comme On prend un enfant De 6 ans Ou de 3 ans déjà Ou de 4 ans Et on commence à lui faire Nettilat Yadayim Shabbat Ou chaque jour de la semaine Quand on s'assoit à table A manger le pain L'enfant déjà à 3 ans Il comprend Qu'est-ce qu'on veut de lui On lui dit Voilà tu vas manger du pain Tu vas faire Nettilat Et comment on lui fait Nettilat avec braha Pourquoi ? Parce que ça c'est Chinur Et c'est l'éducation On des fois Quand il a 3 ans Et les parents Qui attendent 3 ans Pour lui couper les cheveux A 3 ans Le jour de la coupe de cheveux La première coupe Il lui achète un sit-sit Pour dire Voilà Tu vas commencer maintenant A mettre même la sit-sit Alors de la même manière Qu'on en dit Qu'un enfant de 3 ans Durant 10 ans Il fait la même chose Il fait la sit-sit Il met la sit-sit Il fait la Nettilat Il fait les brahkhot Quand le soukot arrive Il s'assoit à la soukha Et il fait tellement de choses Avec toute la fin Alors le jour La tefilim Il ne faut pas attendre Le tefilim Le jour de la bar mitzvah Le tefilim se pose déjà Deux mois Et selon certains coutumes Un an Avant qu'il arrive Le bar mitzvah Il ne faut pas qu'il arrive Le jour de la bar mitzvah C'est la première fois Qui pose ce tefilim Et là il est là Et il enlève la jaquette Il met la main comme ça Et chacun vient Il prend la photo Il met un tour Il fait un tour Il fait mille tours comme ça Et le petit il ne sait même pas quoi Et on dit répète après moi Ne parle pas ici Il est vraiment comme une poupée Il ne sait rien quoi Ça c'est bon pour le photographe Vous savez qu'il y a beaucoup de choses Que les photographes ont inventées Et malheureusement Ils sont rentrés dans la coutume Vous allez en Israël Ça n'existe pas ces coutumes là En Israël Le petit Quand il est bar mitzvah Il y a deux mois Ou trois mois Il s'est déjà recommandé De mettre le tefilim Il n'a pas besoin Que les gens viennent pour la photo C'est bon pour le souvenir Mais ce n'est pas ça La bar mitzvah La bar mitzvah Qui doit comprendre De que d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Le jour qu'il a posé C'est tefilim Il est responsable De ses actions Alors qu'est-ce qu'il voit Le jour de la bar mitzvah Il voit deux photos Un peu avant la bar mitzvah Qu'est-ce qu'il voit Les parents qui courent À gauche à droite Quelle salle vont prendre Cette salle L'autre salle Non ça c'est plus beau Bon après Quel menu Qu'est-ce qu'on va servir Pour le petit déjeuner Ou qu'est-ce qu'on va servir Pour le souper Et après Quelle décoration Les fleurs Qu'est-ce qu'on va donner Comme souvenir Bécat amazone Est-ce qu'on va donner La kittorette On va donner ça Cet enfant Durant quelques mois Tout ce qu'il entend C'est des préparations matérielles Il n'y a rien de spirituel Est-ce que le père lui dit Mon fils Six mois à l'avance Tu sais dans six mois Tu vas être bar mitzvah Alors commence à aller à revit Chaque jour Tu commences à aller à revit C'est sûr que le père Il a aussi l'obligation De le faire Parce qu'il ne peut pas l'envoyer Il va lui dire Et toi Papa Qu'est-ce qu'il se passe Vous savez Il y avait une fois Un homme très riche Il voulait vraiment Donner une bonne éducation De bar mitzvah A son fils Alors il l'envège Un bon professeur Et quelques cours après Le père Il se présente devant Le professeur Et il dit Tu sais aujourd'hui C'était le dernier cours Comment je te dois Et c'est fini Il dit pourquoi Qu'est-ce que je fais Au contraire Je vois le petit réussi Beau Hachem Il dit Non 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 Hier il m'a posé une question Ça ne m'a pas plu Il dit quoi Il m'a dit Que tu l'as enseigné hier Que depuis Quand on devient bar mitzvah On a l'obligation De mettre le téfilim Chaque jour Il dit oui c'est ça Il dit oui Mais il m'a posé la question Quand est-ce que moi Je vais faire la bar mitzvah Ça veut dire Qu'il a poussé son fils A faire la mitzvah Mais lui Il ne posait pas Alors le petit Il se pose la question On ne peut pas rien Que dire à un enfant Va à la synagogue Va faire cette mitzvah Et le père Après le petit Il dit Alors papa Tu me pousses à faire Et toi quoi C'est ça Ça veut dire que le père Il doit donner l'exemple Alors ce petit là Qu'est-ce qu'il voit Le père ne fait rien La mère ne pousse pas le deux Et lui Tout ce qu'on lui dit Dans un six mois Tu vas devenir bar mitzvah Regarde la salle Qu'on t'a appris Regarde la décoration Tout est spirituel Il n'y a rien Il n'y a pas de Il n'y a pas de Tout est matériel Il n'y a rien de spirituel Il n'y a rien de spirituel Et ce petit Il arrive Alors c'est sûr Qu'après la bar mitzvah Il a tellement entendu Cette bar mitzvah De ses préparations Il attend Que la bar mitzvah Finisse Alors tout de suite Après la bar mitzvah Il ne va plus écouter Que veut dire Il ne va plus écouter Que veut dire Il ne va plus écouter Alors il y a un grand Commentateur Il s'appelle Le Rav Tzvi Shemchon Hirsch Il a tout un commentaire C'est un rabbin Qui a habité l'Allemagne Il explique L'enfant rebelle Dont la Torah Elle parle C'est un enfant Qui n'écoute pas ses parents Alors lui Il se pose une question Je ne comprends pas Tu le condamnes à mort Normalement Qui est-ce qu'on condamne à mort Quelqu'un Non Quelqu'un qui n'écoute pas La Torah Pas le parent Quelqu'un qui a transgressé la Torah C'est lui Qui est en condamne à mort Pas quelqu'un Qui n'a pas écouté ses parents Alors il dit Que veut dire Que le parent Il vient au tribunal Et il dit devant le juge Notre fils ne nous écoute pas Il dit Alors Ce n'est pas une raison De le condamner à mort Alors il dit Non Ce n'est pas du tout le cas Il dit Les enfants En bas au Hachem Surtout un enfant juif S'il a une bonne éducation Ils écoutent normalement Les parents Sa mère lui dit Ne va pas là-bas Il ne va pas aller là-bas Ne fait pas ceci Il ne va pas faire Normalement un enfant juif S'il a une bonne éducation Et la plupart Ils écoutent les parents Mais quand il s'agit Après la Bar Mishwa D'aller dans un cours de Torah D'aller dans la synagogue Alors Les parents Ils essayent de pousser Ce petit Vers la Torah Là il dit Non 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 Mes chers parents Moi je ne peux pas le faire Mais pourquoi Pourquoi tu n'es pas Non non Peut-être vous vous le faites Parce que vous étiez Vous avez eu cette éducation Moi je n'ai pas eu cette éducation Moi je n'ai pas eu Peut-être papa Il va à Shabbat Un peu à la synagogue Il fait le kidouche La plupart des enfants Kidouche le vendredi soir Il dit Parce que son père Lui a appris ça Moi on ne va pas Ce n'est pas dans mes coutumes Moi je vous écoute Tout ce que vous me dites Je l'écouterai Mais quand il s'agit de la Torah Ça je ne vais pas écouter Et c'est pour ça Qu'il est condamné à mort Parce qu'il n'écoute pas Ses parents Pas qu'il n'écoute pas Qu'est-ce que les parents Le disent de faire Parce qu'il a beaucoup Il a beaucoup d'éducation Mais envers la Torah Il ne veut rien savoir Et là c'est pour ça Qu'il est condamné à mort Alors tout ça C'est la faute de qui ? C'est la faute des parents C'est la faute des parents Pourquoi ? Parce que les parents L'ont pas éduqué Qu'il y a quelque chose Qui est plus important Que tout ça Si vraiment le Jean Si vraiment le Jean Aurait fait attention Vous savez qu'est-ce que Le Jean aurait fait Au lieu de faire Le jour de la Bar Mitzvah Un grand petit déjeuner Il y en a qui font Un brunch Après ça Quelques jours plus tard Ou quelques semaines plus tard Ils font une grande fête Pour la classe Tous les garçons Ou toutes les filles Ou toutes les C'est ça Et il y a tellement Tellement de Comment ça coûte Une Bar Mitzvah ? Ça coûte double Dans le mariage Tu as deux soirs Tu as le matin Au lieu de tout ça Au lieu de tout ça D'abord Que les parents Investissent dans le Téfilim Bar Mitzvah C'est le premier jour Le Téfilim Ils investissent Dans toutes les décorations Mais quand ils arrivent Au Téfilim Ils disent Donnez-moi le Téfilim La moins chère La moins chère Je ne veux pas trop Pourquoi ? Quand tu arrives A la salle Ou quand tu arrives Au décor Est-ce que tu as dit La moins chère Tu voulais la plus belle Et tout ça C'est pour Un petit déjeuner Ou une soirée Mais quand il arrive A la mitzvah Alors qu'est-ce qu'il comprend Le petit ? C'est plus important D'investir dans le matériel Que d'investir dans la Torah C'est ça que les parents Lui ont appris Alors c'est sûr Qu'après Lui aussi Ce ne serait pas important Parce qu'il voit Que le costume Son mère et son mère Ils ont investi Dans le costume La salle Ils ont investi dans la salle On a tout investi Sauf dans la mitzvah Le talit Une petite talit Que vous savez Bien en ara Les enfants ont pris La bar mitzvah De jour en jour Ils poussent Alors vous voyez déjà Des gens Des hommes On voit à la synagogue Des hommes de 50 ans Ils ont encore La talit de la bar mitzvah Tu lui dis pourquoi ? Non c'est un souvenir Et ils sont chanceux Si c'est de la bar mitzvah Il y a beaucoup Qui ont la talit De leur grand-père Hier Non ce matin Quelqu'un m'a dit Est-ce que je peux Mettre le tfilim De mon père Je regarde le tfilim Le tfilim Il a au moins 100 ans Il est déjà Complètement blanc Complètement ouvert Mais qu'est-ce que je veux lui dire ? Il est tellement sentimental Je vais lui casser la journée Mais pour vous dire D'où vient cette mentalité ? Parce que les parents N'ont pas donné l'importance Au lieu de faire Tout ce Tout cette histoire Autour d'une soirée Autour d'un petit déjeuner Le parent doit lui dire Non D'abord on va t'acheter La meilleure peur d'être filim Qui existe Ça c'est numéro un Le père va le prendre J'inscrive Il va dire Choisis ton tfilim Il y a trois grandeurs Choisis la taille que tu veux Choisis le cuir que tu veux Choisis le parachute Ou le père peut-être Il lui aidera A choisir la paracha Tout l'argent Qu'il aurait investi Pour un petit déjeuner Ou pour une soirée Prenez au moins La moitié de cet argent Donnez-la à l'atzdaka Au nom de cet enfant Dites-lui à lui Voilà Je te donne Ça m'aurait coûté encore 5000 dollars Mais ce 5000 dollars Tu vas le prendre Tu vas l'envoyer en Israël Il y a tellement de pauvres en Israël Il y a des gens Que Shabbat Ne mangent même pas le poulet Le pain Avec le beurre S'ils sont chanceux Et sinon C'est le pain Avec la margarine Tu prends 5000 dollars Et tu l'investis Dans une famille Comme ça Ou quelques familles Tu peux nourrir Quelques familles Comme ça Pendant quelques semaines Vous savez qu'elle fait Vous faites sur l'enfant D'abord vous l'avez éduqué Sur la mitzvah d'atzdaka Vous l'avez éduqué Sur la mitzvah de hesed Comment aider A des nécessiteux Il comprend Qu'il y a des choses Plus importantes Que la soirée Ou la matinée De toute cette bar mitzvah Là vous lui donnez L'importance du spirituel Alors même Même Si quand il va grandir Peut-être Il ne va pas être L'homme de la yeshiva Il ne va pas être L'homme du kolel Mais c'est un homme de valeur Il sait que Le spirituel Il vient Avant le matériel Et ça c'est après Un enfant rebelle C'est quoi C'est pas un enfant Qui n'écoute pas ses parents Il est très éduqué C'est un homme Qui ne veut rien savoir De la Torah Et c'est pour ça Qu'il est condamné à mort C'est quoi la mort C'est quoi la mort Quand on parle De la mort de la Torah C'est pas la mort physique C'est une mort spirituelle C'est une mort spirituelle Comme il disait un rave Il s'appelait Le vieux De Slabotka La ville de Slabotka Il a pris un jour Un de ses élèves Il dit viens Je vais te montrer Un homme vivant Mort Il dit comment S'il est vivant Il n'est pas mort S'il est mort Il n'est pas vivant C'est impossible Il dit attends Ils ont été à côté De l'infémètre Quelques minutes plus tard Il est passé quelqu'un Il dit tu vois celui-là Il est mort Il dit mais rave De quoi vous parlez Je le vois Il marche Il dit non Il a raté Sa vie Il aurait pu être Le plus grand Rosh Hashiva Ou le plus grand rabbin D'une ville Il a raté sa vie Il a raté sa mission Alors il n'est pas content Parce qu'il sait Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Dans sa vie Alors maintenant Peut-être il a une profession Peut-être il a Il est à l'aise Mais il sait Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Alors il n'est pas content Et quand quelqu'un N'est pas content C'est comme s'il est mort Alors tu peux avoir Des vivants morts Des vivants morts Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on ne les a pas Éduqués assez Dans le mitzvot Alors maintenant Vous comprenez Déjà le premier lien Avant qu'on passe au deuxième Le début de la parasha Quand tu sortiras A la guerre Contre ton ennemi Et qui c'est ton ennemi ? Le mauvais penchant Le mauvais penchant C'est le plus grand ennemi Pourquoi ? Parce que c'est lui Qui essaie de camoufler Tout ce qui est spirituel Et le rendre matériel Et malheureusement Le matériel C'est beaucoup 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 plus intéressant Que le spirituel Pourquoi ? Parce que le matériel Il paye cash Tandis que le spirituel Il paye un chèque post-daté De 120 ans Après 120 ans Que la personne quitte ce monde C'est là qu'il peut profiter De toutes ses actions Sur cette terre Il ne profite pas De ses actions Il y a quelques mitzvot Il y a quelques mitzvot Qu'une personne Peut profiter Des dividendes Dans ce monde Par exemple Visiter des malades Celui qui visite des malades Alors Il profite Il a déjà le capital Dans l'autre monde Mais les dividendes De cette mitzvah Ils sont dans ce monde Faire shalom Entre un homme Et sa femme Qui sont en dispute Celui qui arrive Qui arrive à faire un shalom Entre un couple Le capital Se trouve dans l'autre monde Et les dividendes Sont payés ici Sur cette terre Ça veut dire Qu'il y a Kosh Baruch Il lui donne la récompense Un peu de cette récompense Sur cette terre D'aller tôt à la synagogue S'associe Un capital Avec des dividendes Il y a certains mitzvot Qu'on peut recevoir Mais ils sont très peu On peut leur compter Sur le bout des doigts Le reste des autres mitzvot Tout est dans notre monde Tu ne reçois rien Dans ce monde Alors c'est sûr Quand il vient Il te dit Fais ça Et tu auras le plaisir Sur place C'est beaucoup plus intéressant Pour un enfant Pour n'importe qui Que de dire à quelqu'un Fais cette mitzvah Pose le tifilim Mets la récompense Dans 120 ans Il va dire C'est pas intéressant Alors beaucoup de gens Sont tentés Plus que par La tentation de l'ennemi Qui est Sarah Que la tentation Qui Ça veut dire Ce qui a proposé Le bon penchant Lui c'est pas C'est pas vraiment intéressant Mais il faut sortir En guerre Il faut se prendre en main Quand on sait Qu'il y a quelque chose Il te fait mal Il faut faire attention Tu sais que tu vas manger cela Mais après une heure Tu auras mal Alors tu dois penser Avant de manger Parce qu'après Tu auras aussi Les conséquences Et là On le voit à travers Le fils rebelle Qui malheureusement Il a été emporté Par le matériel Qui est la viande Et le vin Jusqu'au point Qu'on le considère déjà Comme lapidé Comme mort La troisième partie De cette parasha Ça nous parle De la mitzvah De shiluach hakan Il faut pas que tu prends La mère avec les enfants Il faut que tu renvoies la mère Et tu prends les enfants Qui veut dire La mitzvah C'est de ne pas chasser la mère Celui qui a chassé la mère Il n'a pas fait la mitzvah La mitzvah C'est de l'attraper De prendre le oiseau Qui s'assoit Qui s'assoit sur les oiseaux Sur les oiseaux Il faut l'attraper Une fois l'attraper Il faut la renvoyer Une fois qu'elle est Entre notre main On la renvoie Ça c'est la mitzvah Rien que la chasser De loin Ou avec une pierre Pour qu'elle s'en va On n'a pas fait la mitzvah La mitzvah C'est de l'attraper Et que nous Avec notre propre action Nous la renvoyons Le oiseau Ne va pas quitter tout de suite Elle va revenir Dans certains cas Elle va essayer même D'attaquer Celui qui essaye De prendre ses enfants C'est ça Mais à la fin Comme elle est faible Le oiseau est faible Et elle va céder Et là la mitzvah Par exemple Tu prends les oisillons Tu prends les oisillons Tu peux les remettre Sur l'arbre après Ou tu peux les donner A quelqu'un Qui aimerait Ses enfants aimeraient Avoir des oiseaux Ou si c'est des oeufs Tu peux prendre les oeufs Si tu veux faire des omelettes Si c'est cachère Alors tu feras des omelettes Mais il faut que tu sois sûr Parce que la mitzvah Ça n'applique que Des oiseaux cachères Si le oiseau n'est pas cachère La mitzvah ne s'applique pas Il faut que le oiseau Soit cachère Maintenant après Si tu dis Non non Moi je ne prends pas Des omelettes comme ça Alors tu peux prendre les oeufs Tu peux les mettre Dans un bocal Et le sèche comme ça Jusqu'à qu'il sèche Et quand il va sécher Ils vont commencer A se friter Là tu jettes Et tu as fait la mitzvah C'est de prendre la mère La renvoyer Prendre les oeufs Le laisser sécher Et ensuite C'est ça L'accomplissement de la mitzvah Comment ? C'est un peu cruel hein ? Ok Alors on va expliquer Maintenant Avant qu'on arrive A l'explication De cette mitzvah On va poser une question De côté On va arriver A la mitzvah Rekhamim nous dit Quel est l'animal Dans la nature Qui protège le plus Ses enfants ? Ça veut dire Quel est l'animal Que vraiment Si on peut s'exprimer Ses enfants sont comme ses yeux Et l'animal va se donner Corps et âme Pour son petit Hein ? Le lion ? Non L'ours Vous le saviez où ? Oui Ok L'ours L'ours Pourquoi ? Actuellement je l'ai vu Il n'y a pas très longtemps Ah oui ? Alors on va expliquer pourquoi L'ours La mère ours C'est elle qui protège La plus Ses enfants D'ailleurs le roi Salomon disait Il vaut mieux De De Comment il dit là-bas La plus qu'il faut faire attention C'est une mère Une ours Qui vient de perdre son enfant Pourquoi ? Il y a Une explication A l'époque de Rachid Le Radak Rabbi David Kimri Il dit Tous les animaux Prenaient une vache Le veau Quand il sort Il sort prêt Ça veut dire Qu'il ne peut pas peut-être marcher Jusqu'à 2-3 jours Mais Devant toi Qu'est-ce qu'il y a ? Un veau Tu prends un mouton Il y a un mouton N'importe quel animal L'ours Quand elle accouche La mère Le petit Naît dans une enveloppe Il est couvert par une enveloppe Maintenant La mère Pour sortir le petit Elle doit ouvrir l'enveloppe Maintenant Elle a peur De le faire avec ses ongles Parce qu'elle peut percer le petit Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle Elle lèche L'enveloppe Et ça lui prend beaucoup Beaucoup d'efforts Jusqu'à qu'elle arrive A Enlever l'enveloppe De ce petit Puisque C'est investi Tellement Et c'est tellement investi Pour la vie De ce petit Pas seulement De le De le prendre Durant la grossesse L'Avdil Un enfant Est attaché plus A sa mère Ou à son père A sa mère Pourquoi ? C'est elle Qui l'a transporté Neuf mois Alors c'est sûr Il y a beaucoup Des enfants Qui aiment leur père Mais la mère C'est elle Qui s'est donnée Pour ce petit Ou cette petite Elle a transporté Neuf mois Il a mangé Tout ce qu'elle a mangé Il a bu Tout ce qu'elle a bu Il a respiré Comme elle a respiré Alors L'investissement Que la mère Elle met dans l'enfant Ça rattache Et l'ours Puisqu'elle ne reçoit Pas un enfant prêt Il faut qu'elle travaille Pour son enfant Alors c'est l'animal Le plus attaché A son enfant Et garde à celui Qui essaie de lui Prendre son enfant Ou toucher Son enfant Question pour vous Si je prends Un oiseau Et si je prends L'ours Qui c'est qui travaille Plus pour ses enfants Ça veut dire Qui c'est qui Qui se donne plus Pour ses enfants Le oiseau Ou l'ours Pourquoi ? Non Qu'est-ce qu'il y a Dans l'oeuf ? Rien C'est ça Il n'y a rien Dans l'oeuf Il n'y a rien L'ours Elle sait au moins Que dans l'enveloppe Il y a un bébé Alors elle lèche Elle lèche Jusqu'à qu'elle arrive au bébé Mais le oiseau Dans sa coquille Il n'y a rien Quand elle pend L'oeuf Il n'y a rien Qu'est-ce qu'il y a ? Le blanc Et le jaune C'est tout Il faut qu'elle s'asseoir Il y en a qui vont s'asseoir 21 jours Comme la poule Il y en a qui vont s'asseoir Un peu plus Un peu moins Mais il n'y a rien Alors d'abord Elle doit s'investir Avec la chaleur De son corps S'asseoir Sur le Sur l'oeuf Jusqu'à qu'il y a Un petit oiseau Qui va d'abord Se former Dans la La coquille Et après cela Quand ça s'ouvre Là elle doit s'occuper De ce petit Alors ça veut dire Que le oiseau Elle a investi Beaucoup plus Que l'ours Dans l'élevage De son petit Le regardez La Torah nous dit Cette semaine Le passage Qu'on vient de lire Quand tu seras Sur la route Quand tu seras Sur la route Ça veut dire Que le critère Pour faire cette misva Ça ne peut pas être Quelque chose Qui est chez nous Dans le jardin Ça veut dire Que si sur votre fenêtre Il y a un oiseau Qui a fait un nid Ce n'est pas la misva La misva Il faut qu'elle vienne Be'akrai Ça veut dire Par le hasard Entre guillemets C'est à dire Tu marches À un nid d'oiseau Mais si le oiseau A fait le nid Juste la fenêtre Et tu ouvres la fenêtre Tu as le nid Ce n'est pas C'est pas la misva La misva Il faut qu'elle vienne Par le hasard Voilà que tu marches Par le hasard Sur la route Et tu vois un nid Et qui c'est dans le nid Un oiseau Mais attention Pourquoi le oiseau Reste dans le nid ? Normalement le oiseau Est très fragile Essayez de prendre Un oiseau dans la rue Dès que vous approchez Un peu Elle s'envole Pourquoi elle ne s'envole pas Quand elle voit quelqu'un Venir s'approcher S'approcher de son nid ? Parce qu'elle veut protéger Ses enfants Mais il y a une chose Qu'elle ne peut pas faire Elle est trop faible Alors elle va rester là-bas Ça veut dire Qu'elle va se donner la vie Pour ses petits Elle va rester Et va vous empêcher De le prendre Les enfants Ou les oeufs C'est quoi votre mitzvah ? De venir Et la prendre la mère Et la chasser Elle va revenir C'est sûr Des fois Elle revient Très méchamment Contre la personne Elle va revenir Et vous allez la chasser encore Après deux fois Ou trois fois C'est fini Elle désiste Parce qu'elle n'est pas comme l'ours Elle n'a pas la force On dit que l'ours C'est l'un des animaux Le plus fort Même plus que le lion Ils disent Plus que Alors la mère ours Elle peut se battre Pour ses enfants Le pigeon Ou n'importe quel autre oiseau Elle peut se donner la vie Pour son enfant Mais elle ne peut pas Elle ne peut pas défendre Elle essaye Mais elle ne peut pas Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit prendre cette mère On la renvoie Et on prend On prend le On prend le oiseau Dit le Zohar Rabbi Shambayu Haïdi C'est quoi le sens De cette mitzvah Qui apparaît cruel ? Non ? C'est un peu cruel Tu prends une mère Et vous savez Qu'après qu'elle s'en va Elle ne retourne plus Après qu'elle s'en va Elle ne retourne plus Et la plupart des fois Les gens qui retournent La plupart des fois Les gens qui vont retourner Le oiseau Parce qu'ils ne voudront pas Les emmener chez eux Ces oiseaux Ils vont être mangés Par les écureuils Ils vont être mangés Par les chats Ou n'importe quoi Dans la nature Alors ça a l'air Un peu cruel Dis le Zohar Mais c'est quoi le sens De la mitzvah ? En plus de ça L'agmara dit Il est interdit de dire Il est interdit de dire Akash Baruch Hu Qui c'est ? Le roi Shaul Le roi Shaul Il est écrit Akash Baruch Hu Il a donné la mitzvah De tuer Et effacer Le souvenir d'Amalek Il est sorti en guerre Contre Amalek Il a gagné la guerre Mais il a eu pitié Sur son roi Et sur les femmes Et les enfants Or que la mitzvah C'était de tuer tous Incluant le roi Incluant les femmes Et les enfants Il a eu pitié Qu'est-ce qui a fait Cette pitié ? D'abord On a eu Amman Qui est sorti De cette pitié Parce que Hagag Le roi Hagag Le soir Qu'il a été mis en prison Et nuit Et nuit Le lendemain Il a été tué déjà La nuit Qu'il était passé en prison Il y avait là-bas Une servante Ils étaient ensemble Elle est tombée enceinte Plus tard Le petit fils Ça va être Haman Qui va essayer De tuer tous les juifs La pitié Regardez Qu'est-ce qu'elle a emmené Deuxième Chose Avec toute la miséricorde Qu'il a eu pour un ennemi Qu'est-ce qu'il a fait à la fin ? Il a poursuivi Le prochain roi d'Israël David Améler Jusqu'à la mort Il a essayé de le tuer A quoi je veux la protéger Où est ta pitié ? Ça veut dire que Si tu essaies d'avoir de la pitié Là où il ne faut pas l'avoir Quand la Torah te dit Il ne faut pas l'avoir Malgré qu'Hame Israël Baïchanim Rachmanim Gomlech Hassadim Il y a trois qualités pour un juif Il est timide Il est miséricordieux Et il essaie De faire de la bonté Autour de lui Mais des fois Quand la Torah nous interdit D'être miséricordieux Envers quoi que ce soit On n'a pas le droit de le faire On n'a pas le droit de le faire C'est lui qui dit Sur un oiseau Un nid de oiseau Quand il envoie la mer Mais les pauvres Les oiseaux Ils vont rester Et il dit A quoi je veux Aie pitié On lui dit Tais-toi Tu n'as pas le droit de le dire A quoi je veux La décréter Il faut que tu le fasses Et pourquoi Quand le oiseau S'envole De son nid Quand elle désespère Elle ne va plus revenir Sur ces oiseaux Qui s'est investi Jusqu'à qu'ils ont poussé Ou peut-être qu'ils sont En train de se former La mer Quand elle quitte Elle a une larme Elle verse une larme Un oiseau Elle verse une larme Et quand A quoi je veux Voir cette larme Et il dit Alors si un oiseau Verse une larme Sur son nid Moi A quoi je ne verserais pas Une larme Sur mon nid Qui est le temple Qui a été détruit Et les enfants Ont été pris Tout ça C'est C'est ressemblance Avec les enfants d'Israël Qui étaient dans leur nid Qui était le temple Et les goyims Ils sont venus Ils nous ont chassés Ils ont chassé la mer Qui est A quoi je veux Ils ont envoyé Et ils ont pris les oiseaux Qui est Les enfants d'Israël A quoi je veux Il dit Si le oiseau Verse une larme Moi je devrais Verser ici une larme Et A quoi je veux Verse de larmes Et si cette mitzvah Rapproche La délivrance Parce que ça donne Plus de miséricorde Dans le monde Et A quoi je veux Il rapproche L'avenue du Mashiach Mais cette mitzvah Malheureusement Est très rare Pour l'accomplir Mais si elle serait Plus fréquente Peut-être Mashiach Serait déjà là Alors nous Tout ce qu'on voit Le côté miséricorde Cruété Mais A quoi je veux Il regarde plus profond Il regarde comment lui Il peut s'approcher A ses enfants A travers cette mitzvah Mais de toute manière Pour ce que Avec ce qu'on a étudié avant Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le oiseau Ou l'ours Qui s'est investi Pour son enfant Il y a de l'attachement C'est la même chose Plus qu'on va investir Dans la Torah Et dans ses mitzvahs Plus qu'il y aura D'attachement Entre nous Et la Torah C'est quand on n'investit pas On fait Parce qu'on a été éduqué Comme ça Ou parce qu'on pense Qu'il faut le faire Et il n'y a pas assez D'investissement Dans la mitzvah C'est là qu'il n'y a pas D'attachement L'attachement Vient avec l'investissement Que nous nous investissons Dans la mitzvah Qui veut dire Regardez C'est déjà Une semaine On est déjà Presque une semaine Dans le mois de Elul Mais il y a beaucoup de gens Tu le vois Ils sont encore En train de dormir Rien a changé C'est la même personne Rien Tu ne vois pas Les gens Prient un peu plus longtemps Quand les gens font La prière Toi tu es en train De dire A peine tu dis Et déjà Tu entends Derrière de toi Rosh Chodesh Yaleh Véavo Il dit Au bon sens Comment le gars Qui ne sait même pas lire Toi tu ne sais même pas Yaleh Véavo Yaleh Véavo C'est le trois quarts De la Hamida A quelle vitesse S'il y aurait un policier Tu aurais reçu Un ticket Comme il faut Non Parce qu'on commence tous Vous savez que La plus grande mitzvah La plus grande mitzvah De la prière C'est de prier En public Et c'est quoi Prier en public Prier en public Ça veut dire Commencer en même temps Que le reste Du public Ça c'est la prière en public Si vous arrivez Un peu plus en retard Vous n'avez pas fait La mitzvah De prier L'itpalel betzibur L'itpalel betzibur Ça veut dire Prier avec le public Avec le public Ça veut dire Commencer en même moment Que le reste du khal Commence Alors c'est sûr Que ce monsieur Il a commencé avec tout le monde Mais comment est-ce possible Que toi tu es à peine A la première Ou deuxième Ou troisième Et lui est déjà Presque à la fin Ça veut dire Qu'il lit avec ses yeux C'est la seule explication Parce que c'est impossible Qu'il le lise S'il aurait lu Aussi vite Qu'il peut le lire Il ne serait jamais arrivé là Mais Elul Au moins Quand Rochrod Et Elul commence Quand on commence un peu A mettre des freins Dans la prière Et commencer à réfléchir Et à méditer Et à mettre un peu De ferveur dans la prière Quand on dit Il y a tellement de passages Que nous pouvons Bénie cette année Quelle année ? La fin de l'année On veut que la fin de l'année Soit bénie Regardez Quand on va arriver Dans trois semaines Le jour de Rosh Hashanah La dernière Mincha La dernière prière De Mincha Elle va conclure Toute une année Ça veut dire Que veille de Rosh Hashanah Quand on vient A la synagogue La dernière prière Mincha De l'année 5770 Ou n'importe quelle année Ça va être La prière de Mincha Parce que le soir Quand nous allons Faire Arvit Ça va être La première prière De la nouvelle année Mais non regardez Dans la prière Je peux tout comprendre Ça veut dire On peut tout comprendre On dit Refahenou Guérinou Hachem Et on va guérir Ça c'est l'année précédente Ou l'année après Tu as toujours besoin De la refoi C'est toujours bon D'avoir la guérison Oui Selaklanou Pardonne-nous C'est toujours avoir De bon le pardon L'année précédente Et l'année qui s'en vient Toutes les prières Il y a un sadique Qui a posé une question Il ne comprend pas La bracha Qu'on appelle Birkat Hashanim La prière sur l'année Qui veut dire Quand on dit Barek Aleinou Béninou cette année Begishmé Que le puits soit Des puits abondants Des bons puits Et après tu dis Baruchata Hashem Tu dis Birkat Hashem Me varek Achanim Quel chanim L'année vient de se terminer Qu'est-ce que tu es en train De bénir l'année Elle vient de se terminer Ça veut dire Que une minute Dans une année C'est toute une année Tant que l'année Ne s'est pas terminée On a besoin Toujours de la miséricorde La refoi Tout ce qu'il faut Et jusqu'à Mincha La dernière Mincha Avant Roshana Il faut s'investir Dans la prière Il faut avoir Beaucoup de ferveur Il faut méditer Dans la prière Il faut prendre son temps Pour faire la prière Même si le Ka'al Ils vont terminer Avant vous Et ils vont commencer La Chazara C'est pas grave Vous vous devrez Concentrer A la prière Selon votre rythme Selon votre concentration Laissez les autres Les autres qui continuent L'essentiel Que vous avez commencé Votre prière Avec tout le monde Ça c'est l'essentiel Quand vous terminez La prière C'est pas important Ça peut être Même après Que tout le monde Commence à partir Chez eux C'est pas important L'important C'est quand vous commencez Mais un peu De ferveur Dans la prière Il y a tellement D'alakhot On va parler bientôt Qu'on peut C'est d'alakhot Qui sont peut-être banales C'est des petites choses Mais c'est des Au niveau spirituel Ils signifient aussi beaucoup Alors voilà Le s'investir Dans la prière Montrer A nos enfants Mais d'abord Montrer l'exemple Personnel A nous-mêmes Et comme ça Que les enfants Pourront prendre L'exemple J'ai vu aujourd'hui Quelque chose De très intéressant Il y avait un rabbin Qui a dit Un chatan Sous l'achoupa Il y avait un marié Sous l'achoupa En vérité Il a parié aux deux Au marié Et à la mariée Il leur a dit Soyez de bons grands-parents Alors le chatan Il dit Eh écoutez Je viens de commencer ma vie Je viens de me marier maintenant Qu'est-ce que vous voulez Il dit Non tu ne comprends pas quelque chose On ne devient pas Un grand-parent De jour au lendemain Et tu ne veux pas Que tes enfants Ou tes petits-enfants Auront honte de toi Vous n'imaginez pas Combien des enfants Et des petits-enfants Aujourd'hui Dans notre génération Posent la question Est-ce qu'ils peuvent aller Chez les grands-parents Et les grands-parents Ne savent même pas Pourquoi ? Il y a un qui dit Moi je n'ai pas Télé à la maison Et quand mes enfants Vont chez ma belle-mère Ou mes parents Des fois c'est ses parents Et lui Ils ont la télé Je ne veux pas Que mes enfants Voient la télé Mais je n'arrive pas A leur dire C'est difficile De leur dire Moi je peux faire Ce que je veux Chez moi à la maison Je ne peux pas Le recommander à eux Mais est-ce que je peux Envoyer mes enfants Vous savez que Je me rappelle Il y a 15 ans Il y a le Rav Komenetsky C'est un grand rabbin En Philadelphie Il est venu ici Pour une soirée spéciale A la Ischivak Dola Il est venu Pour des questions Comme ça De ce genre Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Comme il y avait Tellement de questions Ils ont fait tout Dans un ballot Ils ont pris tout Il y avait comme 100 Et plus de questions Beaucoup de parents Sont venus De grands-parents Ils sont venus Ils ont mis Toutes les questions Dans un ballot Et lui Il a tiré Ils ont donné Par exemple Limite de 20 questions Alors lui Il a tiré Des petits papiers Et il lisait la question Et il répondait Alors une des questions Qui se répétait Il y avait au moins 3 papiers Qui sont sortés Avec la même question Moi je n'ai pas la télé Mais mes parents Ou mes beaux-parents Ou mes beaux-parents Ils ont la télé Est-ce que j'ai le droit D'envoyer mon enfant Chez les grands-parents Les amis Il a une très bonne famille Très bonne famille Mais là-bas Ils ont des vidéos Ils n'ont pas de télé Mais ils ont des vidéos Mais je ne veux pas Que mon fils voit des vidéos C'est ça Même question Le rave Il a dit Il était très sage Il a dit Qu'au contraire On ne peut jamais Empêcher un enfant D'aller chez ses grands-parents On ne peut jamais On ne peut jamais Empêcher un enfant D'aller chez ses grands-parents Qu'est-ce que tu l'éduques De ne pas De nier C'est le parent de sa mère Ou le parent du père Ce n'est pas l'éducation Parce qu'à la fin Il peut te le faire à toi Mais il a dit Mais d'autre part Tu as choisi un système d'éducation Et ce système Tu ne peux pas Deux fois oui Deux fois non Le système C'est le système C'est comme à l'école Il y a un système Tu ne veux pas Des fois oui Des fois non Alors il dit Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut dire aux grands-parents J'envoie les enfants Mais quand ils sont là Ils sont là pour une heure Pour deux Essayez de ne pas ouvrir la télé Alors Il les a envoyés Mais d'autre part Il les a éduqués aux deux Et les enfants Et les grands-parents Pour dire que Ça c'est Une de C'est la question La plus facile je crois La plus difficile Des enfants qui doivent passer Le Shabbat Chez leurs Ou beaux-parents Ou parents Et là L'autre côté Ce n'est pas Le Shabbat Mais ils leur disent Ok Quand vous venez On va essayer Le Shabbat Mais après Le Shabbat Le pauvre il vient Il me pose une question Mais hier J'ai vu la Daphina C'était sur 250 Ce matin J'arrive C'est 350 Est-ce que j'ai droit De manger Je n'ai pas droit De manger Il y a tellement Des questions comme ça Où les parents Qui n'ont pas emmené Leur ustensile au mikve C'est ça De grands-parents Qui n'ont pas emmené Les ustensiles au mikve Mais le petit Il a tellement travaillé Avant son mariage Pour emmener tout au mikve D'arranger Meubler sa maison Il n'a pas envie De travailler deuxième fois Il y en a qui sont gentils Ils vont dire Ils vont le faire avec Simcha Mais des fois Mais des fois Tu n'as pas envie De prendre toute la maison Tes parents Tes grands-parents De le mettre en mikve C'est des questions Très difficiles Alors c'est ça Qu'il disait Ce rabbin Tu vais De maintenant Le jour de ton mariage Sous la choupa Commence à planifier déjà Comment tu vas être Comme un grand-père Ça n'arrive pas Du jour au lendemain C'est tout un processus Qui va se bâtir Depuis le jour de ton mariage Jusqu'à que toi Tu auras tes enfants Et eux Ils auront leurs enfants Vous savez que La première mitzvah De la Torah C'est quoi ? La première Prou Pour vous Multipliez-vous Et vous allez Vous fructifier aussi Mais la mitzvah C'est pas seulement D'avoir Il y a Makhloket Il y a une question C'est quoi la mitzvah ? D'avoir Un garçon Une fille Ou même avec Deux garçons Ou deux filles Ça c'est Makhloket Bet-Shamay Bet-Elin On ne va pas rentrer dedans Mais une chose Une chose est sûre Ceux qui ont des enfants Ils n'ont pas fait encore la mitzvah Vous comme parent Vous avez un fils Vous avez un garçon Vous n'avez pas fait encore la mitzvah La mitzvah va se faire Quand ces enfants là Ils vont se marier Eux ils vont avoir des enfants Et c'est là que vous recevez vos crédits Ça veut dire que le crédit Pour avoir des enfants Vous le recevez quand vous êtes grand-parent Pas quand vous êtes parent Parce que si ces enfants N'arrivent pas A avoir des enfants Vous vous n'avez pas encore fait Votre devoir Ça veut dire que C'est tout un processus Depuis le jour du mariage Jusqu'au jour Que vous êtes grand-parent Et quand vos enfants En rembaisera des enfants Là vous faites votre mitzvah La première mitzvah de la Torah Pour vous Mais il faut être de grands De bons grands-parents Et ça c'est tout un travail Il faut s'investir Mais de ce qui concerne le mois Le mois de Elul Je crois qu'il faudra travailler Même ceux qui ne sont pas encore au niveau De ne pas avoir une télé De ne pas écouter la radio 24h sur 24 Au moins Dans le mois de Elul D'essayer de diminuer D'essayer de diminuer Parce que Vous savez que On dit l'étranger Le plus dangereux à la maison C'est la télé Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Chacun Il n'a pas une télé Chacun il a 3-4 Le mari il aime ce programme Alors lui Devant son lit Il y a un écran La femme elle aime ce programme à elle Alors il y en a un autre qui compte Les enfants chacun Bon ils ont l'ordinateur Alors ils peuvent voir tout ce qu'ils veulent Chacun il a son invité à lui Ce qui fait qu'il n'y a plus de vie de famille Chacun est concentré Dans sa boule Et il n'arrive pas à voir l'autre Et c'est après C'est comme ça qu'il commence le problème de Schlombay Parce qu'il n'y a plus de communication Avant Même quand il y avait une télé Au moins Tout le monde décidait Quel programme voir Ce soir Même ça ce n'était pas conseillé Mais au moins Il y avait une communication Qu'est-ce qu'on voit ce soir C'est ça Mais aujourd'hui il n'y a rien Chacun Il a son écran Shalom alaik nafshi Ne me dérange pas Je ne te dérangerai pas Chacun de son côté Et ça c'est le plus dangereux Parce que ça c'est comme Emmener un ami à la maison Le mari de son côté La femme de son côté Les enfants de leur côté Il n'y a plus de communication Alors au moins Le moins de Elul Le meilleur ami Aniladodi Mais Dodili Moi je suis pour mon oncle Et mon oncle il va être pour moi Alors on essaie de diminuer tout cela Moins de Moins de De vidéos Moins d'écouter les nouvelles Il se répète toujours la même chose Vous l'écoutez à 6h du matin Vous êtes bon jusqu'au lendemain à 6h Si pas des fois Deux jours Même deux jours Trois jours plus tard C'est la même nouvelle C'est la même chose Il se répète Il se répète Il se répète Sur la radio Radio Jalom Il y a tellement de choses Il y a tellement de choses à écouter C'est pas ça qui manque Plus de lectures Plus de lectures De choses qui vont vous enrichir Vous assagir Dans la Torah Il y a tellement de livres Aujourd'hui Il y a 10 jours Il y a 10 livres A 15 livres Qui sortent par jour Vous pouvez vous imaginer Faites le compte 10 à 15 Et ça Je parle de statistiques Livres en hébreu Je sais pas combien en français Je sais pas combien En anglais Il y a tellement de livres Qui sortent par jour C'est impossible De ne pas prendre un livre Qui va vous intéresser Il y a tellement de livres Qui sont intéressants C'est Alors C'est le moment De s'engraîchir Et s'investir Alors pour dire vraiment Que le mois d'Elul C'est un mois d'investissement Vous savez qu'il y a beaucoup de gens Qui investissent dans leur REER C'est ça Et chaque fois que vous allez à la banque Rien que pour faire Rien que pour tirer de l'argent Vous voyez toujours Ce calendrier là Ce petit calendrier Il reste encore 15 jours Tu arrives quelques jours Il reste encore une semaine Il reste encore Et il dit Il reste encore un jour Et il vous appelle Et tout ça pour investir Pour 60 ans Tu ne sais même pas Si tu vas arriver là Si tu vas être au Canada Si tu vas être en Israël Tu ne sais même pas Mais là Tu es sûr une chose La fin de l'année C'est la fin de l'année La fin de l'année C'est la fin de l'année Alors il y en a Le REER Le vrai REER C'est le La Torah Alors Même si toute l'année On n'avait pas l'occasion De le faire Au moins Il reste trois semaines Au moins là Il faut se réveiller Il faut se dire Bon Vraiment je ne vais pas Peut-être que je l'ai fait Mais je n'ai pas fait assez C'est là qu'il faut Vraiment investir Dans tout ce qu'on peut investir Même des petites choses Dans le ciel C'est de grandes choses J'en mériterai là Si vous avez des questions Sinon on passera au A la ha Les femmes Ne sont pas obligées De faire ses lichotes Normalement les femmes Ne font pas le ses lichotes Vous pouvez le lire chez vous Si vous voulez Mais comme je dis Les femmes Elles ont toutes une autre Ce n'est pas comme les hommes Les hommes C'est eux qui vont plus prier Plus faire La femme aussi Mais la femme doit s'investir Dans sa prière à elle L'homme Il a les lichotes L'homme il a trois prières par jour La femme il a Une seule prière qu'elle choisit Ça peut être Toujours Chachrit Ça peut être toujours Milka Ou ça peut être toujours Arvit S'investir plus dans cette prière Pas prendre une autre prière Pas besoin La même prière La faire plus doucement L'étudier avant Étudier cette prière Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Alors prendre la traduction en français En anglais N'importe quoi Étudier Qu'est-ce que je peux ? Chaque fois vous allez comprendre mieux Le sens de la prière Et c'est ça l'investissement S'investir dans le mitzvot Faire des mitzvot Regardez Je me rappelle Je me rappelle Chaque fois qu'il y avait Un attentat en Israël Où il y avait quoi que ce soit Comme problème Il disait aux femmes Toujours d'essayer D'allumer Les bougies de Shabbat Dix minutes avant l'heure Ça veut dire par exemple Si le calendrier disait L'allumage de bougies À cinq heures Il demandait à la femme Est-ce que vous êtes Aux femmes Est-ce que vous êtes capable De vous Tout terminer les préparations Dix minutes avant Et l'allumage de bougies Parce que vous savez Vous avez l'expérience Que le Shabbat rente en hiver ici À trois heures trente Où le Shabbat en été Il rente à sept heures Ou à sept heures trente Vous êtes toujours En train de courir Vous avez quatre heures de plus Et vous courez Jusqu'à la dernière minute Alors que ça rente À trois heures et demie Ou à sept heures et demie C'est la même chose C'est la même chose Ça veut dire que c'est une question De planification Alors Une des choses Qu'on peut faire le vendredi C'est d'essayer de planifier Que le Shabbat Ne soit pas toujours En rente dans une course Tout le monde court À la maison Jamais rien n'est prêt On est presque prêt Ou peut-être On vient de devenir Être prêtre Quand le mari Il arrive à la maison Mais pourquoi ? Pourquoi que le Shabbat Ne doit pas être Reçu par le calme Pouvoir allumer Se bouger à temps Pouvoir prendre un petit livre De lire Peut-être faire mincha Peut-être faire Peut-être lire quelque chose Avant le Shabbat Pour avoir un Dwar Torah Ça c'est aussi un investissement C'est des petites choses C'est pas de grandes choses Ça veut dire C'est pas celui Qui va faire beaucoup C'est lui Qui va faire des petits pas Mais ce pas Ils vont être Grandiants Appréciés dans le ciel Ça veut dire Ça peut être ça Ça peut être Comme on a dit La prière L'allumage des bougies De Shabbat Même dans ça Il faudra investir Comment on allume Les bougies La Kavana La Mitzvah De faire participer Les filles Qui sont à la maison Que eux Elles aussi Viennent Et écoutent la Brakha Parce qu'on a dit Pour le séfarade On ne peut pas faire Deux Brakhot Alors au moins Qu'elles viennent Écouter Qu'elles fassent leur prière Il y a tellement de choses Qu'on peut faire Pour le Shabbat C'est Infini La semaine aussi Il y a tellement de choses On a parlé une fois Que la faire doucement Bon Si on ne mange pas Le pain toute la semaine Alors quand on fait Brakha Que ce soit Le faire doucement Et ne pas avoir Après le doute Est-ce que j'ai fait La Brakha Ou je n'ai pas fait La Brakha Est-ce que j'ai fait La Brakha finale Ou je n'ai pas fait La Brakha finale Pourquoi avoir ces doutes Si on le fait Bien Et doucement On n'aura jamais Le doute De la même manière Que tu ne doutes pas Si tu as mangé ou pas Tu ne devrais pas douter Si tu as fait ta Brakha Ou pas C'est parce qu'on fait Les choses vite et rapide Et après On oublie Alors il y a tellement De choses à faire Mais le problème Qu'on pense à faire Tellement de grandes choses A la fin On ne fait rien Si on commence Avec des petites choses C'est là qu'on pourra Aboutir Et arriver A la fin